Salut les mecs, ça va ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, je suis très content de vous retrouver Et vous l'avez compris, aujourd'hui c'est une spéciale tennis avec un début à contre-jour magnifique Nous sommes à Roland-Garros, j'ai été gentiment invité pour toute cette semaine Pour m'occuper de pas mal de choses niveau réseaux sociaux, pour Prime Vidéo, des trucs comme ça Et je tiens à le dire, même si je vous ai très souvent parlé de foot Et pour ceux qui le savent, qui me connaissent depuis un petit peu plus, de manière un petit peu plus précise Je suis également un grand fan de volleyball, en tout cas j'en ai pratiqué quand j'étais jeune J'ai toujours kiffé les sports de raquettes, tennis de table, badminton et tout J'étais même plutôt bon, j'avais un bon niveau, bon un bon niveau quand j'avais 13 ans, faut pas déconner Mais le tennis a souvent été un sport qui est passé un petit peu, vous voyez, au second plan Et en fait, je l'ai beaucoup suivi, mais ici et là, tu vois Et quand est venue l'occasion pour moi de venir à Roland-Garros, je me suis dit Là mec, c'est l'occasion de t'y réintéresser et de kiffer un coup Donc je passe la semaine à Roland-Garros, nous sommes le dimanche à l'heure actuelle Et je vais vous faire vivre cette semaine avec moi Donc on est le premier jour des matchs, là à l'heure actuelle il est 18h Voilà, tu vois, ça applaudit de partout à côté Je vais vous faire visiter, on va voir tout, donc j'ai des accès à tout Suzanne Langlène, Philippe Châtrier, Simone Mathieu, les matchs, les Cilessins Et je vais vous montrer un peu les insides pour que vous puissiez kiffer avec moi Allez c'est parti À Roland-Garros, il y a trois cours classiques Enfin non, il y en a plein, il y en a genre une quinzaine Mais il y a le Suzanne Langlène, alors je vous dis bienvenue Juste là, il y a Zverev qui est en train de jouer Il y a le Philippe Châtrier, juste à côté, c'est là-bas où on va aller après Et il y a le Simone Mathieu, un peu plus au fond, lui il est dans une serre, vous voyez Et puis il y a aussi des rencontres Et là, je... On va prendre une petite photo ? Coucou ! Ça va ? Ça va, super T'es ému ? Bah je ne m'y attendais pas à voir cette nanny en plein lieu de Roland-Garros Mais... Je ne suis pas habitué à me voir dans du tennis Non, non, je me suis... Un lion peut-être, à Roland-Garros Ah, ça fait plaisir d'être là, c'est cool Ça, c'est beau ça Et en fait, il faut comprendre que les mecs, ils viennent et ils rentrent de partout Il y a plein de matchs à voir, des grands écrans de partout, des gens qui se baladent En fait, vraiment, Roland-Garros, c'est une expérience, mec C'est pas juste, tu viens, tu regardes un match, tu te casses, en fait Tu viens, tu joues, tu manges, tu te poses, tu regardes, tu reviens Et là, vu qu'on est devant le Cisade Langlène avec Je vous montre, quand même Une petite statue Une statue qui est iconique Ça, c'est de la statue Bon, c'est le premier jour Allez, on continue à aller checker ensemble Il y a un secret que j'ai gardé C'est que au niveau accès, ils m'ont mis relativement bien D'ailleurs, j'étais là-bas Pour certains, vous vous demandez Qu'est-ce que je fais à Roland-Garros en dehors de vous présenter des choses Bah, je fais aussi des choses pour les réseaux de Prime Vidéo Il y a le gentil Fred ici qui me filme beaucoup Ça me fait plaisir Et je vous ai présenté les cours Suzanne Langlène Gustavon Et Philippe Châtrier Et on passe devant des loges RTBF Ça, je crois que c'est mes frères belges Tu dis pas de bêtises Mais c'est pas tout Il y a le flow ISPN Et les amis, nous sommes dans une cabine Et ça, c'est une cabine Où les matchs sont commentés Et je crois qu'il y a également de la traduction Des choses comme ça Avec une vue magnifique Et là, vous avez une belle exclusivité Je vais vous montrer À quoi ressemble un poste Avec le courant fond Et en hauteur Il y a quelqu'un qui en arrive juste à côté Je ne peux pas le déranger trop Mais c'est un peu à ça que ça ressemble Petite vue plongeante Commentaire, traduction, etc Petit poste Et à côté, il y a d'autres matchs Notamment celui de Zverev Qu'on avait vu juste avant Et qui est juste là Il ne rate rien Moi, je vous le dis Il ne rate rien Et cette petite cabine Elle est vraiment stylée Mais bon On n'est pas là pour énumérer des trucs de télé On est là pour voir du cours Je vous ai parlé de l'Anglaine Je vous ai parlé de Châtrier Oh ! Mais... Qu'est-ce que c'est ici ? Bon, il n'y a pas de match actuellement Je ne vais pas vous mentir Mais il y en a un qui arrive Carlos Alcaraz Et ça, ça ne se rate pas Premier tour C'est important On a mis le polo Petit flot ou pas ? Et autant vous dire Que je vous avais parlé de chaleur Et je vous ai présenté des trucs Avec un beau soleil Mais ça, c'était du passé les mecs Il pleut Comment est-ce que les mecs Vont faire pour négocier La terre battue Avec autant de pluie ? Alors je sais que ça peut être couvert des fois Mais j'ai envie de le voir de mes yeux Je vous ai montré hier Le Philippe Châtrier Mais autant vous dire Que cette fois Avec la pluie Il a changé de style On est encore au niveau D'une place de choix Ça fait plaisir Et cette fois On va pouvoir voir Une Française entraînée Diane Paris On a l'habitude de dire Qu'à Roland-Garros Les Français ça disparaît vite Bon, ben là On est au deuxième jour Donc c'est plus pratique Et elle va affronter Un petit peu plus tard Dans la journée Krejcikova La tenante du titre Alors autant te dire Que chez les hommes J'ai regardé Raphaël Nadal et gang 2 Bon, ça c'était C'était connu Pour quiconque suivait Un tout petit peu de sport Mais autant chez les dames T'as l'impression Que depuis Justine Hénin Il y a eu une gagnante par an Bon, je sais que Sharapova ou Serena Williams L'ont pris aussi plusieurs fois Mais il n'y a pas Une hégémonie aussi grosse Donc ça va être intéressant À suivre Et puis bon Sait-on jamais Peut-être un exploit Donc elle arrive dans quelques minutes Et j'avoue que Par rapport au Philippe Châtrier Quand c'était ouvert Le voir couvert de cette manière Oh là là Ça va de la gueule Je me rends compte De la chance que j'ai D'être à Roland Et donc on essaye De respecter les codes Et notamment Quand je regarde un match D'éviter de parler Pendant que ça joue Donc entre les jeux C'est un peu mieux Les gens se permettent Et là on regarde Naomi Osaka Double vainqueur Je crois Open d'Australie Et US Open Jamais été trop successful À Roland-Garros Jusque là Mais à voir là Comme ça Ça tabasse Ça tabasse Avec une place d'exception encore Merci Roland-Garros Je vous fais dire ça avec moi Incroyable C'est ouf Et on y était Naomi Osaka éliminé Premier tour Ça c'est de la surprise Je crois que la terre battue C'est pas trop son truc Bon après je sais pas Là il y a des tennismans Qui vont me dire Mais non la gueule était le tournoi Je dirais plutôt Roland Elle a plus de mal à Roland Mais à voir Waouh Ça c'est du kiff les mecs On avait vu Diane Paris ce matin à l'échauffement Je vous avais dit qu'elle avait un match compliqué Il est compliqué Mais un set partout Deux jeux à un dans le dernier set C'est extrêmement serré Et le cours s'est bien rempli d'ailleurs C'est exceptionnel à voir Et elle l'a fait Diane Paris a sorti la tenante du titre au premier tour C'est extraordinaire les mecs Un des trucs qui me fait le plus kiffer Dans ce Roland-Garros Sans déconner En plus du retour du beau temps Bien entendu Là on a vécu deux jours de flotte Les gars c'était pas ouf Mais Le truc qui me fait le plus kiffer C'est l'ambiance Franchement les fans français A la rage je le sais Comme d'habitude Football, esport etc On est toujours là Mais même niveau tennis Quand il y a des français qui jouent Etc Il y a bonne ambiance Et bon C'est un petit peu différent Parce que moi je viens du foot Tu vois La ferveur Tout ça machin C'est différent Mais là il y a Tu vois Le silence pendant les points Mais de la manière dont tu sens Que ça respire Enfin Ça retient sa respiration Avant d'exulter Quand il y a un point serré Et un truc comme ça Ça fait vraiment kiffer Je ressens vraiment une ambiance Grand chelem Tu vois Et c'est la première fois Que je vais voir un gros tournoi de tennis Comme celui-ci Et je m'imprègne du truc Tu vois Et j'espère que c'est aussi votre cas Aujourd'hui les amis On a du coup Accès aux cours Simone Mathieu Dont Prime Vidéo Elle est droite Et on va pouvoir aller voir Le second tour De quelqu'un que j'ai vu s'entraîner ce matin Carlos Alcaraz Dont je vous ai parlé un petit peu Comme un de mes favoris Je l'ai même dit Sans plateau de pop-corn Et j'en attends beaucoup de lui Donc on va aller regarder ça Et ça me permettra également De vous montrer le troisième cours Que je ne vous avais pas montré jusque là Le Simone Mathieu Let's go baby C'est sympa la tribune presse Le Philippe Châtrier Un des trucs les plus kiffants Dans ce Roland-Garros Je vous le dis C'est le nombre de matchs Que j'ai l'occasion de voir Alors certes Si vous êtes habitué de tennis Vous allez dire Ouais mais c'est normal C'est toujours comme ça Il y a plein de matchs en même temps Hommes, femmes, doubles, simples Etc Mais pour moi qui ne suis pas habitué Qui y va pour la première fois C'est vraiment un truc de fou Genre là j'étais sur le Châtrier Ça regardait Zverev Qui avait beaucoup de mal Face à Baz Un argentin J'espère que j'ai bien prononcé son nom Mais en tout cas L'argentin qui sortait un match de zinzin Là ça retourne au Simone Mathieu Ça va regarder Alcaraz Que je vous ai promis plus tôt Il y a des trucs tout le temps Toutes les 20-30 minutes Il y a un match super intéressant Avec le nombre de cours Et le monde dehors C'est un vrai kiff Et je suis vraiment content De vous ramener avec moi pour ça Là maintenant c'est Alcaraz Alors autant Les autres cours Je ne peux pas trop vous montrer du jeu Parce que Amazon ne possède pas les droits Mais Pour le Simone Mathieu Qui est l'heure exclusif Là je peux Et là Je compte bien me faire plaisir mes frères Hé hé Je suis du mauvais côté je crois Mais il est juste là Il signe son autographe Un petit peu plus tôt On a pu voir Carlos En match, en entraînement Je vous présente mesdames et messieurs Raphaël Nadal Alors autant vous dire Que le coup droit à la télé Il a l'air comme ça Mais alors en vrai Le match de Diane Paris vient de se terminer Quel plaisir On a le chatrier Rien que pour nous les amis En fait je vous explique Depuis l'année dernière Là à Roland-Garros Il y a un truc qui s'appelle Les Night Sessions Donc il y a les matchs Toute la journée Puis ils ont mis des matchs Sur Prime Vidéo Un petit peu le soir A 21h Un truc comme ça Et ce soir Parce que Prime a les droits Du coup je vais pouvoir aller regarder Le match d'Alcaraz Et en plus vous montrer A nouveau des images Et ça c'est cool C'est le troisième tour D'accord Après un deuxième tour Ma foi difficile J'ai bien envie de check Ce que ça va donner C'est un premier Night Session Que je vais vraiment faire Un petit peu Tu sais genre je vais rester Je vais rester C'est la veille de la LDC Et tout On prend le temps de le faire Et vraiment avoir le chatrier Plus les images Plus l'ambiance Plus le soir Un vendredi en plus Je pense qu'il y a quelque chose de cool Regardez Les tribunes médias Quand ils posaient le PC portable J'ai sorti des vidéos en direct d'ici Mais franchement ce petit Le beau temps Le bonnet Le tennis Le média Eh j'ai changé les mecs On a monté en gamme sociale Mais en attendant le match On m'a offert une petite opportunité Et ça Ça fait partie des choses Qui me tiennent à coeur Juste là Il y a le studio Prime Vidéo Celui où ils analysent un petit peu Ils présentent les matchs D'accord Juste avant que ces derniers se passent Et je vais pouvoir un petit peu Aller voir à quoi ça ressemble Parce qu'il y a vue sur le cours Il y a les commentateurs Et on va aller fouiller un petit peu Pour que vous puissiez regarder Un petit peu de l'intérieur Comment ça se passe Allez on y va Ça se passe bien ? Ouais ça se passe super J'ai pu traiter avec tes collègues Du football Il y a quelques jours Julien Brun Smile etc Et du coup ça a été un honneur De rencontrer vous C'est un honneur de te rencontrer toi Maintenant Il y a deux petits plateaux C'est assez stylé Regardez un premier à ma droite Avec les petites références tennis Ça va ça se passe Le petit début Allez je prends un petit peu La place ça va En plus t'as de quoi faire Une petite palette tactique Là j'ai vu Tu veux en faire une ? Je veux bien voir comment tu fais Ce soir on va faire un truc Sur la défense d'Alcaraz On a pris des extraits Du match précédent Super Tu vas voir Alcaraz Qui va hop Tu vois tu peux faire pause Tu prends ta flèche Là tu dis Ok regardez Il va faire cette course magnifique Ouais mais c'est bien fait Et puis il va être capable D'aller glisser un passing Ici dans le coin du cours Et laisser Ramos-Vinolas sur place Et puis derrière Il va enflammer la flou En tout cas vous avez l'air D'être super bien outillé Et voir comment ça fonctionne C'est super pertinent Je kiffe Le cadre est absolument génial Et absolument exceptionnel Et ça fait kiffer à voir vraiment Et en termes de préparation C'est toi même Qui fais ta propre préparation Pour le match Les choses comme ça et tout ? Qui sont là effectivement On prépare le match Après le match en lui-même C'est surtout le commentaser Qui va le préparer dans les détails Et nous on établit des sujets Des petits éléments On a Antoine Beneteau Qui fait également des palettes Il m'a montré Il m'a montré la palette C'est excellent Les palettes de Benete Et bien vous avez l'air de faire Un super tandem Ouais c'est cool Non non ça marche bien Et puis on lance en fait On lance ce match quoi Un peu comme ce qu'on fait sur le foot aussi Et bien excellent Je me permets de m'asseoir Pour le style Rapide comme ça C'est très impressionnant A voir d'ici Je crois bien qu'on y est Sébastien Cordac Contre Carlos Alcaraz Troisième tour L'échauffement On profite de pouvoir faire Encore un peu de bruit Les amis c'est maintenant pour moi La fin de cette grande semaine De Roland-Garros C'était vraiment de la grosse grosse frappe Je tenais à remercier Prime Vidéo Pour bien évidemment l'opportunité Je tiens également à remercier vous Qui avez suivi la vidéo J'espère que vous avez pu Kiffer un petit peu Et ressentir l'atmosphère Et l'ambiance De cette première semaine de Roland Et qu'un petit vlog Comme ça sur un événement sportif Vous a fait plaisir Pour ma part On se retrouve pour une prochaine vidéo Et je vous dis A la prochaine les amis Bisous Avec en plus Le Philippe Chattery Ciao ciao